Bonsoir mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui me rappelle un peu mon enfance. Vous savez, moi j'ai entendu cette histoire quand j'étais petite et c'était ma maîtresse qui me l'avait racontée. Et à mon tour, je vais vous la raconter aussi. Vous êtes prêts ? Alors, je commence. Il était une fois un vieil homme nommé M. Seguin qui n'avait jamais connu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'enfillaient dans la montagne et se faisaient dévorer par le lot. Or, un jour, M. Seguin, après avoir perdu six chèvres ainsi, décida d'en acheter une septième qu'il appela Blanquette. C'était une magnifique petite chèvre avec ses yeux doux, sa barbiche et ses sabots noirs et luisants. M. Seguin était heureux. car Blanquette ne s'ennuyait pas. Mais un jour, elle se dit, en regardant la montagne, comment on doit se sentir bien là-haut et quel plaisir de gambader dans la bruyère. A partir de ce moment-là, elle n'eut qu'une idée en tête. Quitter le pré, casser sa corde et partir dans la montagne. Elle décida d'en parler à M. Seguin. « Laissez-moi aller dans la montagne, je vous en prie. Je me battrai contre le lot et je serai heureuse. » « Mais tu n'y penses pas. Tu seras dévoré comme les autres. » lui répondit-il tristement. Craignant pour sa chèvre, M. Seguin l'installa dans une étable toute noire et ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre et Blanquette s'échappa. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement. Elle combada dans la forêt toute la journée et fut toute surprise de voir la nuit tomber. En bas, le clot de M. Seguin disparaissait dans la brume. Tout à coup, un hurlement dans la montagne se fit entendre. C'était M. Seguin qui rappelait la chevrette avec sa trompe. Blanquette eut envie de rentrer, mais se rappelant le piquet et la corde, elle pensa qu'il valait mieux rester. La trompe se tut. Derrière elle, la chèvre entendit un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans le noir deux yeux fixés sur elle. C'était le loup ! Blanquette se sentit perdue. Elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave petite chèvre de M. Seguin qu'elle était. Alors le monstre s'avança. Plus de dix fois, elle força le loup à reculer. Elle luttait de toutes ses forces. La bataille dura toute la nuit, mais au matin, épuisée, Blanquette s'allongea et se laissa mourir. Sa belle fourrure blanche tachait de sang. Le loup se jeta alors sur elle et la dévora. Mon histoire se termine là. Je vous dis bonne nuit et faites de beaux rêves. Sous-titrage ST' 501 Merci.